Ah ben, ah ben, François, comment ça va? Ah ben, je suis prêt à ma route, comment vas-tu? Yes! De ce temps-ci, Evan, toujours un peu soucieux, tu me connais. Ah ouais? L'avenir de l'humain, de la Terre, toujours perplexe. Ah! Ben, Crème, écoute, moi je vois ça plutôt d'une façon optimiste. On pourrait se prendre une petite bière à Wix Station et en parler un peu. All right, good! Cool! Hey François, cheers! Hey Geoffrey, cheers! Hum! Il faudrait que tu m'expliques toi, ta vision de l'avenir. Tu dis que tu n'as pas vraiment peur, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que tu entrevois ça? Ben, moi je vois, je suis un gars optimiste de nature. Fait que c'est sûr que je vois ça d'un très bon oeil. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent. Puis avec peut-être les dernières années qui se sont écoulées, qu'on a vu des choses qui nous ont un peu troublés, perturbés. Ben, je pense qu'il y a des choses encore beaucoup plus importantes qui vont se passer, mais pas nécessairement négativement, mais d'une façon positive. On est quand même à une grande ère de changement. Ça, c'est clair. Mais à chaque décennie, on dirait, depuis que je suis né, on dirait, depuis les années 2000, on dirait que le bug de l'an 2000, il y a eu quelque chose après ça, le 11 septembre après ça, ça a comme déboulé. On dirait qu'à chaque année, il y a comme une nouvelle date un peu critique pour notre histoire commune, on dirait. Exact. Exact. Puis je pense que les gens aussi s'attendent à ça aussi. Puis tous les grands changements sont toujours accompagnés de bouleversements aussi. On a vu ça dans l'histoire de l'humanité depuis le début, puis ça fait partie de ça. C'est l'autre côté de la médaille. Ça fait qu'on ne peut pas avoir des grands changements sans grandes perturbations. Ça vient avec. Oui. Mais je pense que le plus important là-dedans, c'est comment qu'on vit ça. C'est sûr que si on a peur des changements, bien là, ça risque, c'est là qu'il y a de la souffrance, ça risque que les gens trouvent ça plus difficile. Mais si on est des gens qui s'adaptent bien, puis qui n'ont pas peur de ça, au contraire, qui prennent ça comme un défi ou quelque chose, bien ça peut être une aventure extraordinaire. En fait, ça va être une aventure extraordinaire pour ces gens-là. Encore une fois, un peu comme qu'est-ce qu'on discutait la dernière fois, ça revient toujours un petit peu à notre propre perception. Qu'est-ce que les gens… Je donne un exemple. Quelqu'un va faire un saut en bungee. Pour une personne, c'est la pire affaire qui peut y arriver. Elle pense qu'elle va mourir. Puis pour l'autre personne, c'est son trip. Il en fait toutes les fins de semaine. C'est quoi la différence? L'événement est le même. Mais pour une personne, c'est son pire cauchemar. Puis l'autre, c'est… Son trip, le plus fou. Bien, c'est ça. Ça fait que tout revient, se retourne vers nous, notre degré de perception. Notre discernement. Puis comment on entrevoit ça. Bien, tu crois-tu quand même que l'humanité a les reines de son destin? J'ai l'impression des fois que comme… Même s'il y a un pouvoir… Un pouvoir de la communauté pour œuvrer dans un sens ou l'autre, c'est pas nécessairement le peuple qui va pouvoir diriger ça. Comment on pourrait faire pour, mettons, peut-être mieux être apte à prendre les devants puis mener la direction qu'on veut aller, tu sais? Moi, je pense que, inévitablement, ça passe par la conscience parce que la question que tu poses est un petit peu… Il faudrait plutôt poser, c'est… Est-ce qu'on veut prendre les règnes? C'est plus ça, la vraie question. Parce que, dans le fond, la vie, la nature, l'univers va toujours prendre la place que toi, tu prends pas. Ça veut dire que si tu t'occupes pas de ta vie, tu fais rien, l'univers va s'en charger. Mais là, il va peut-être se passer des choses qui te tentent pas. La journée que tu deviens ce qu'on appelle être souverain, tu prends tes décisions, tu commences à… Tu fais tes propres choix. Ben là, c'est là que tu commences à influencer ton destin. Sinon, ton destin, il est tracé. L'univers a un destin pour toi. Mais maintenant, si tu décides de faire des choix conscients, ben là, tu peux influencer ton destin. Je pense que c'est plus ça. On est d'une société où on s'en rend pas compte, mais on est beaucoup automatisés. On a beaucoup de genres de programmations, de conditionnements que même notre famille nous donne, l'école. Et on se sent en sécurité dans ça. En fait, ça l'arrêtera jamais tant que les personnes veulent pas sortir de ça. Donc, c'est là le problème. C'est pas, faut-tu faire quelque chose? Ben oui, il faut faire quelque chose, mais il faut se sortir de ces paradigmes-là. Ok, est-ce que ça me plaît ça? Non, ben, qu'est-ce que je fais? Encore là, ça revient à avoir cette capacité-là d'autonomie spirituelle, de souveraineté. D'être capable de voir notre rôle, notre impact, notre empreinte énergétique sur l'ensemble du groupe humain. Moi, je dirais notre responsabilité. Parce que, parce que c'est ça en réalité. C'est que tant que c'est la faute des autres, c'est jamais de notre faute. On n'a pas de contrôle. On est impulsions, on est victimes. La journée qu'on dit, ok, parce que la vie est parfaite comme elle est. Aujourd'hui, ce qui se passe sur la Terre, c'est parfait. C'est la chine. C'est le résultat des choix de tout le monde. Ce n'est que ça. Donc, ça peut pas être autrement que parfait. Maintenant, si on veut un autre résultat, ben, il faut faire des choix différents en tant qu'individu, en tant que société aussi. Mais il faut accepter ça. En premier, il faut accepter que c'est le résultat de ce qu'on fait. Si on n'accepte jamais ça, ben, on ne pourra jamais… Parce que là, on se bat comme Don Quichotte. On se bat contre des moulins avant. On se bat contre quelque chose. Contre un agresseur qui est nous-mêmes. Ça fait que c'est l'autodestruction. Si on fait cette guerre-là comme ça sur la Terre depuis longtemps, c'est autodestructeur parce qu'on se bat contre nous-mêmes. Je parle… Si on est en guerre contre les Noirs ou l'islamisme, peu importe, l'islamisme, c'est une partie de nous. On fait partie de ça. C'est pas… Tout est inter-relié. Ben oui, ben oui. Ce qu'on projette de quoi? De mal-saint, c'est une partie de nous-mêmes qu'on a de la misère à accepter. C'est comme qu'on se bat contre notre petit doigt et on décide de le couper. Si tu continues cette guerre-là, tu vas être charcuté au complet. Tu vas être mort à la fin. Il faut comprendre qu'on est dans un tout. L'univers a toujours fonctionné comme ça. Tout est inter-relié. Même quand tu regardes du milieu scientifique, moi, ça m'intéresse beaucoup, la métaphysique, la science. Puis, c'est ce qu'ils découvrent. C'est que plus ils cherchent en science, plus ils se rendent compte que tout influence sur tout. Que tout est comme connecté. C'est-à-dire que l'impact… Tu sais, on a illustré ça il y a longtemps avec l'effet papillon. Tu sais, le battement d'aile du papillon peut créer une… Une tornade. Une tornade. Bon, c'est une métaphore, mais c'est quand même… La nature, c'est quand même ça. Un petit événement bénin a des répercussions incroyables. C'est juste qu'on n'est pas en mesure de tout les mesurer. Mais si on serait capable de tout mesurer, on verrait qu'on est tout… En réalité, on est un organisme. On est le même. Ensemble. Il y a beaucoup plus de battements d'aile qu'on pourrait penser. Oui, c'est ça, exact. C'est juste que ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de les mesurer qu'ils n'existent pas. On ne les comprend pas tous, puis tant mieux. Ça fait partie de l'aventure de comprendre ça. Oui, c'est ça. Il y avait cette recherche-là justement qui parlait qu'on est lié dans la conscience, ce que des gens pensaient en Australie. Irrémédiablement, les gens au Canada vont commencer à penser la même chose. C'est comme si on s'influence un peu dans la perception de la conscience, puis dans le niveau. Exact. À travers l'éther, où il y a quelque chose qui nous unit. Ils appellent ça des égrégores, ce que tu parles. OK. C'est des égrégores en fait. C'est que quand il y a des courants de pensée très puissants, les pensées, c'est créateur. Ça, pour vulgariser ça, c'est que quand tu veux construire une chaise, avant de pouvoir construire une chaise, la première chose, il faut y aller penser. Donc, la pensée vient toujours en premier. Fait que tu ne peux pas fabriquer une chaise si tu n'y as pas pensé avant. C'est impossible. Ça, ça dépend de notre niveau d'ouverture ou d'expérience, aux formes mésotériques ou spirituelles justement. C'est à tous et chacun de faire sa propre expérience, et à vivre ces choses-là. Mais je pense que même la science ne peut plus nier le fait qu'il y a quand même une énergie un peu divine qui nous relie. Oui, il y a quelque chose. Il y a des choses inexpliquées, puis il y a des choses qui sont au-delà un peu de la compréhension de l'humain. C'est ça. Puis, on n'est pas obligé d'associer ça à Dieu nécessairement. C'est énergétique. C'est l'univers qui fonctionne comme ça. Ce n'est pas nécessairement magique. On n'est pas obligé de le voir comme ça. Mais définitivement, il y a quelque chose. Puis, je te dirais que toutes les personnes ont vécu ça. C'est juste qu'elles ne savent pas que c'est ça. Je donne un exemple. Moi, ma mère, puis j'ai raconté cette histoire-là à plein de gens, puis plein de gens m'ont raconté des anecdotes similaires. Ma mère était en vacances. Mon frère était, je pense, au Mexique. Mon frère a eu un gros accident durant la nuit à une heure du matin. Puis, il s'est coupé le pied. En tout cas, un gros accident grave. Elle était au Mexique. Elle s'est réveillée dans son lit. Elle dit, il s'est passé quelque chose avec un de mes enfants. Elle a deux enfants. Elle dit à mon père, je ne sais pas c'est lequel, mais il est arrivé de quoi de grave. Puis, mon père lui a dit, on ne peut rien faire, on est au Mexique. Puis, c'est précisément la même. Donc, il y a une connexion. Il y a un canal. Tout ça, c'est le genre d'anecdotes-là. On appelle ça l'intuition. Il y en a beaucoup de ça, oui. Presque tout le monde a déjà vécu un sentiment. Ah, j'ai comme… Un feeling. J'ai le feeling que ma fille va passer aujourd'hui me voir. Oui, oui, oui. Puis, ça se passe. Il y a des instants de connexion. Ça, ça vient précisément de ce même truc-là qu'on explique les plantes. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas… C'est scientifique. C'est une énergie qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui se promène, comme l'électricité, qu'on ne la voit pas. C'est comme les champignons sous la terre qui communiquent de façon symbiotique. C'est comme un peu des champignons invisibles qui relient la matière énergétique un peu, dans quelque chose de plus… J'appelle ça de la magie. C'est comme un… Oui. On appelle… Dans le fond, la magie… On a appelé la magie des événements qu'on n'est peut-être pas capable d'expliquer. On appelle ça de la magie. En fait, c'est juste qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient magiques avant qui ne les plait aujourd'hui. C'est vrai. Et ça, ça continue tout le temps. C'est clair. Ça fait que la magie… C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins de magie. Pourquoi? Parce qu'on développe de plus en plus le côté rationnel, puis de compréhension de l'univers qui nous entoure. Donc, la magie disparaît tranquillement. Elle laisse place au discernement, à la compréhension, puis à l'éveil de conscience aussi en même temps. Il faut se garder quand même une certaine part d'inexpliquée, parce qu'on explique de plus en plus tous les phénomènes, toutes les choses qu'on ne comprenait pas. C'est comme si on… T'as-tu l'impression des fois qu'on veut tout vouloir relativiser, parce qu'on veut garder l'esprit humain un peu… qu'il n'y a rien de spirituel, tout est comme scientifique, pour lui garder qu'il y a quand même encore des choses que… C'est sûr qu'il y a eu un effort en ce sens-là, parce que c'est dérangeant pour, mettons, des institutions ou des gens en pouvoir d'être… faire face à quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Ça, pour eux, ils n'aiment pas ça. Donc, il y a eu un effort de… Ça, dans l'histoire de l'humanité, de réprimer ça. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Sauf que c'est la force de la nature. C'est l'être humain. Et comme ça, on est appelé vers ça. Ça va se faire « anyway », parce qu'on vient de là, on vient de ça. Donc, c'est forcément que ça va refaire surface tôt ou tard. Et ils essayent… Les projets de recherche, c'est de comprendre ça, de comprendre la mécanique de tout ça. Parce qu'il y en a une mécanique. Ce n'est pas juste de la magie. Il y a un sens, il y a des conséquences, il y a des liens. Il y a une façon de comprendre ça, l'existence de tout ça. Et plus ça va aller, plus ça va se manifester. Les gens vont être au courant de ça. Et pour ça, ça fait partie de ce qui s'en vient quand on parle de l'avenir. Ça fait partie des choses qui commencent de plus en plus. Les gens ont… le tabou disparaît de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui commencent à parler de plus en plus publiquement de choses de ce genre-là. L'ouverture d'esprit est plus là. Les gens font les liens avec leurs expériences. Comme je disais tantôt, des petites anecdotes qui font des… Ça fait qu'on ne peut pas arrêter ça. Oui, oui, oui. C'est une question de dame. On ne veut pas la vivre, on va continuer de nous envoyer des messages, des signes ou des symboles pour qu'on ne puisse pas perdre de vue cette faculté-là qu'on a d'avoir un sixième sens et de pouvoir voir au-delà de la matière et du concret, de la tridimensionnalité. Exact. Oui. Et pourtant, c'est ironique un peu quand on y pense, parce que tout le monde peut témoigner de ça. Tu sais, quand on parle de… Bon, je prenais un exemple dans mon documentaire, je parlais en métaphysique des larmes, par exemple. Quand quelqu'un pleure, tu sais, mettons, la médecine traditionnelle va dire « Ah, c'est les glandes lacrémiales qui génèrent de l'eau, puis tout, ok. » Mais est-ce que c'est vraiment la cause de ça? Donc, c'est le cerveau qui envoie pour… Mais non, c'est la tristesse qui fait que tu pleures. Pour changer le sujet un peu, encore là, dans une issue de l'avenir, par rapport au Québec, que ce soit politique ou sociétal, c'est quoi tu vois un peu les courants ou les mouvements qui ont l'air de se tramer un peu pour la société québécoise? Je ne sais pas si tu as comme des pensées là-dessus ou des intuitions. Ben, c'est sûr. Écoute, moi, je vais te dire bien honnêtement, je suis agréablement surpris parce que j'ai ma vision, mettons, politique, sociétale ou tout ça, tu sais… Il y a quelques années, tu m'aurais posé la question puis j'aurais vu ça d'un œil très négatif. Mais là, je suis surpris de cet éveil-là par rapport à des concepts, on va dire comme exemple l'argent, les sociétés monétaristes qu'on vit, l'impact de ça et que ce n'est peut-être pas si une bonne chose que ça. Tu sais, que les gens s'éveillent à ce genre de trucs-là. Exemple, on parle des systèmes politiques, ben, tu votes. Exemple de comment ça fonctionne. Comment notre, on va dire, supposée démocratie fonctionne vraiment? Est-ce que c'est vraiment une démocratie? Beaucoup de gens se posent ces questions-là qui sont très pertinentes et là, on en vient, on parlait de paradigme tantôt. On en vient un petit peu à ça, à comprendre que le paradigme dans lequel on est est peut-être, comment je pourrais dire, ne fit peut-être plus avec où est-ce qu'on est rendu en conscience. Qu'on est rendu, il va y avoir beaucoup de grands changements parce que les gens se rendent compte que ça ne les sert plus bien. ça nuit même. Donc, c'est un peu comme la béquille, t'es malade, la béquille, ça t'aide un bout, mais à un moment donné, quand t'es guéri, elle va te nuire si tu t'en débarrasses pas. Fait que tu sais, tu vas marcher plus vite que ça. Ben, je pense qu'on est rendu là, on a eu besoin de ça pour s'encadrer. Maintenant, on est plus dans une heure de libération, de souveraineté. Donc, on est capable de prendre soin de nous, on n'a plus besoin de pas faire un moment pour s'occuper de nous. On est capable de se prendre en main et d'avoir une vision plus communautaire, plus collective de notre impact sur l'environnement, sur tout ce qui nous entoure. Donc, on n'a plus besoin d'être régi aussi strictement. Je pense qu'on est dans ça, cette espèce de libération. J'ai l'impression que comme ça, on regarde la télé, les journaux, la game en tant que tel, elle continue. Mais si tu parles au peuple, tu as des conversations ouvertes d'esprit, je pense que les gens sont murs pour quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas ce qu'on nous laisse projeter dans les médias de masse. Mais il y a quelque chose qui vient à l'essence. Les gens sont prêts à initier un autre genre de façon d'être ensemble. Parce que la société se passe que ça fait des années, des décennies qu'on est dans cette dynamique-là. Mais ce que je souhaite, j'espère que les gens sont prêts à vivre autrement ou à essayer autre chose, mettons. Parce que c'est très confortable. On a quand même une société qui est confortable, qui est facile. Et voilà. Et de choisir de faire autrement, ça prend du courage. Moi, j'aimais beaucoup l'exemple, l'image des deux éléphants. Un, il est logé, nourri. Il a une page Facebook. Il n'a pas besoin de travailler. Il voit des millions de gens qui l'adorent à tous les jours. Puis l'autre, il faut qu'il chasse lui-même. Le soir, il y a plein de prédateurs. Il faut qu'ils se défendent. Il faut qu'il s'occupe lui-même de sa famille. Personne ne s'en occupe. Il n'est pas populaire. Même, il y a des chasseurs qui essayent de le tuer. Mais il y en a un qui est libre, puis l'autre est dans un zoo. C'est exactement ça. Alors, quel est le goût de liberté que l'humanité a? Bien, on peut prendre la mesure de ça aujourd'hui. C'est exactement ça qui se passe. C'est que les gens ont le goût de liberté, mais il faut qu'ils quittent le zoo. C'est un petit peu ça qui se passe. Ça fait que ce changement-là arrive, mais c'est comme une maturation. Donc, on dit que l'humanité, on est à l'étape de l'adolescence. Ça brasse gros, puis on est à l'étape de quitter le nid familial. Le zoo. Escape from the zoo. Oui, c'est ça. Exact. C'est bon, ça m'a passé une image aussi que j'avais vue. Tu avais des petits enfants africains qui regardaient au loin, puis là, ça disait, « Ah, c'est si étrange, ces enfants assis toute la journée à des chaises dans un local en dedans. Il faudrait aller les libérer, tu sais. » C'est bon, on voit des enfants ici qui ont le monde des images de l'Africain, pauvre, démuni. Il faut sauver l'Afrique. Alors que l'Afrique, ils regardent les jeunes enfants d'ici, ils sont comme genre, « Ah, là, ils sont en dedans toute la journée à l'école. » Il faudrait les sauver, tu sais. Exact. C'est comme toujours cette dualité-là, encore une question de perception, tu sais. Oui. Puis c'est un peu ça, en fait, oui. Mais tu sais, d'être sauvé, tu sais, on ne peut pas sauver personne d'autre que soi-même. Ça, malheureusement, tu sais, les gens qu'on appelle le syndrome du sauveur, du triangle de Cartman, de sauveur, bourreau, victime. Bien, on ne peut pas… ça ne peut que mal finir. C'est quoi le juste milieu là-dedans? Bien, le juste milieu, c'est qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit aux autres. Quand on est dans un système relationnel d'imposer notre volonté à d'autres êtres vivants, c'est là que, forcément, ça va créer du chaos. Forcément, il n'y a pas rien de bon à long terme. Peut-être qu'à court terme, ça peut paraître la bonne solution, mais à long terme, ça ne sera pas une bonne solution parce que, en fait, c'est une forme de dictature. Puis on est toujours dans ce cas-là, c'est qu'on est dans un système binaire de bon, pas bon. Alors que le bon et le pas bon, ça n'existe pas vraiment. C'est un système de valeurs, de jugement qui est personnel, que chaque individu fait pour lui-même. C'est-à-dire que le bon choix, pour moi, n'est pas nécessairement le bon pour toi. Donc, si j'arrive pour t'imposer quelque chose, bien, même si c'est bon pour moi, ce n'est pas pour toi, bien, je fais peut-être une erreur. Si on peut dire, par exemple, je pose la question à quelqu'un, je dis, « Ah, tu penses-tu que, je ne sais pas, mettons, pour les élèves, on les met dans une piscine, c'est bon la notation, puis tout ça, puis qu'ils apprennent à nager, c'est santé et tout ça. » La plupart des gens diraient, « Oui, tu sais, ça développe le cardio, tout ça, puis là, on fait ça, puis là, il y en a six qui se noient. » « Ah, il y en avait six qui ne savaient pas nager. » « Ah, oups. » Bien, c'est un peu ça. On est dans une dynamique comme ça. Donc, quand on impose des choses, forcément, on va… Il faut que chaque personne soit… Donc, si on aurait laissé le libre-arbitre, dans ce cas-là, bien, il y aurait des élèves qui disent, « Eh, moi, je ne veux pas aller dans l'eau, je ne sais pas. » Puis là, on les aurait écoutés, puis « Ah, ce n'est pas nager. » Forcément qu'il faut respecter le libre-arbitre de chacun. C'est la seule façon qu'on peut développer l'harmonie, puis qu'il y ait une évolution durable qui ne détruit pas l'environnement. Puis quand je parle d'environnement, je parle des autres personnes aussi, des autres êtres humains qui en font partie. « Moi, je fais partie de ton environnement. » Oui. Il faut aller à la source de chaque être humain, vers le haut, vers son état d'aspiration, ce qu'ils veulent plutôt d'imposer un cadre, souvent, c'est d'essayer plus de place, à ce que chacun puisse faire son cadre, puis peut-être, au lieu de centraliser une idéologie, mais d'aller en microcosme un peu… Bien, c'est la notion du libre-arbitre et du consentement. Le libre-arbitre, c'est le consentement, en réalité. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chemin que d'accepter ça. C'est de respecter le libre-arbitre de la personne. Ça, c'est fondamental. Donc, si je fais quelque chose qui te nuit physiquement, ou que tu ne veux pas, ou qui pose une contrainte, bien, je nuis à ton libre-arbitre. OK. Ce n'est pas la liberté s'arrête là où celle des autres commence? Bien non. Quelque chose de même, hein? Oui, mais ce n'est pas idéologique. C'est pratique. C'est ça, la distinction. Parce que ça, on peut pervertir ça et corrompre ça à l'infini. Mais je veux dire, tu sais, quelqu'un qui dit quelque chose, qui parle et il dit des choses et que tu n'aimes pas entendre ça, je veux dire, il n'interviens pas avec ton libre-arbitre. Tu n'as juste à ne pas l'écouter. C'est tout. Tu sais, moi, ce que je veux dire, c'est de contraindre par une force quelconque. C'est ça. Menacer l'intégrité physique, peut-être. Je ne parle pas d'une force, même pas psychologique. Parce qu'une force psychologique, il faut que tu développes la maîtrise de ton… Alors, si tu as une pression qui est uniquement psychologique, bien, c'est à toi de te sortir de ça. Tu sais, on voit ça souvent, exemple, des femmes qui sont abusées par leur mari ou des choses comme ça. Même s'il y a de la contrainte physique, mais tu sais, mettons, pas à un stade trop grand, on va dire, mais il y en a beaucoup qui préfèrent rester avec. Parce que leur sentiment de sécurité avec… C'est-à-dire, leur insécurité est plus forte que les coupes de claques qu'ils mangent d'en face. Ça fait qu'eux, dans leur système de valeur, ils préfèrent manger une coupe de claques plutôt que de s'en aller tout seul avec leurs enfants dans la jungle, puis peut-être pas surveiller. Mais c'est son système de valeur. Mais la journée, puis même… C'est inconscient, des fois, on n'a pas la conscience de tout nous-mêmes pour… Moi, j'aime ça dire, je ne me souviens plus qui a dit ça, mais c'est toujours un trade. On marchande toujours avec notre environnement. C'est toujours un trade, un marchandage. Qu'est-ce qui me rapporte le plus? Si mon mari qui me frappe est plus payant pour moi que de risquer… Le risque est trop grand de m'en aller tout seul puis de vivre une situation pire, alors j'accepte ça. Mais tu l'acceptes. C'est ton choix. Tu n'es pas attaché, là. Tu sais, je parle d'une situation où la femme est libre, ça peut pogner ses… Ouais. Ça fait que c'est ça. Ça, pour moi, ce n'est pas une question de contre le libre-arbitre. C'est elle qui choisit de rester avec un gars comme ça. C'est rare en société aussi qu'on nous éduque sur le libre-arbitre, sur la force. La force, pas de l'individualité ou de l'individualisme, mais c'est vraiment de faire en sorte qu'on a une intégrité psychologique. On a une personne à part entière. Exact. Puis de prendre ce pouvoir-là puis qu'on est capable aussi d'essayer d'être plus maître du jeu, tu sais. Puis ça, j'aurais voulu l'apprendre à l'école plus tôt parce que moi, j'ai été… Je me suis, mettons, moi-même fait… J'ai lâché l'école pour pouvoir vivre mes rêves, pour pouvoir aller vous voyager parce que j'avais mon intuition qui était là qui me parlait. Mais avant que je saisisse ce message-là, j'ai dit, OK, OK, il y a comme quelque chose d'encore plus fort dans moi qui me parle, que je n'ai pas écouté depuis longtemps parce qu'on ne pouvait pas enseigner à écouter ces voix-là, tu sais. Exact. Puis pour terminer sur ce que tu dis, tu sais, c'est exactement ça. On parlait tantôt de cette espèce de ferme ou de zoo qu'on veut quitter. Bien, c'est un peu ça. Ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est le conformisme. C'est de s'intégrer dans la société et être un bon citoyen plutôt que d'écouter nos aspirations puis ce qu'on veut être vraiment. Donc, c'est là que vient ce conditionnement-là, cette programmation-là, qu'aujourd'hui, on tend comme un peu à se libérer de ça. On voit cette espèce d'asservissement-là qui nous sert plus bien, plus de comme on voudrait donc. Mais la loi du libre-arbitre, le respect de ça, il n'y a rien de mal qui peut arriver. Tout ce qui va arriver de mal, ça va être une acceptation ou un consentement quelconque. Mais il faut, encore une fois, comme je dis tantôt, il faut se responsabiliser de ça. Il faut devenir responsable de ce qui m'arrive. Oui. Avec mes choix. Et non pas dire, mon mari me frappe, non, non, non. Mais pourquoi tu restes avec? Tu comprends? C'est un peu ça. C'est difficile de dire ça. Parce qu'on va dire, elle est manipulée psychologiquement. Oui, mais elle peut maîtriser ses pensées. Oui, c'est ça. C'est une question vraiment de renforcer notre… Cette volonté-là. La volonté. Oui. Souvent, on est très distrait par beaucoup d'autres choses autour de nous. Ça fait qu'on n'arrive pas nécessairement à aller vraiment… Aller à la source de nous-mêmes. Puis d'aller dans le corps, dans le cœur, dans les racines, tu sais. Puis d'aller vraiment vivre en fonction de ça, tu sais. Ça fait que s'il y a quelque chose qu'on peut faire… Tu m'as demandé tantôt qu'est-ce qu'on peut faire pour la société et tout. Bien moi, je dirais que c'est ça. C'est peut-être d'aider les gens. Essayer de les amener à réfléchir, à se prendre en main. De devenir responsable de leur choix. Et de prendre, non pas les décisions qui plaisent aux autres, mais qui leur plaisent. Et de respecter les valeurs des autres. Je pense que si on éveille les gens à ça, on n'a même plus besoin de s'en occuper en tant que société. Ils vont s'occuper d'eux eux-mêmes. Ils vont même aider les autres. J'ai appris aussi dernièrement la loi du Ho'oponopono. Je ne sais pas si tu connais ça. Ah, bien le nom me dit quelque chose. C'est comme une espèce de philosophie Hawaïenne sur le pardon. C'est vraiment l'espèce de faire la loupe entre l'amour, la responsabilisation d'un tort, le pardon et la gratitude. C'est comme un peu quatre lois extrêmement fortes qu'on fait un peu en mantra. Il y a quelque chose de très libérateur là-dedans. De comprendre qu'on se responsabilise pour nos fautes. Qu'on se pardonne. Et qu'on remercie la vie de nous permettre ce pardon-là. Et de continuer dans l'amour. Il y a quelque chose de très fort. Parce que c'est rare qu'on a la chance de vraiment se pardonner concrètement en dedans. Et ça aide à avancer. Ça aide à ne pas rester en arrière. Pogné dans nos bébites, dans nos troubles. Et d'avoir cette force-là psychologique, humaine, sociale, spirituelle. De pouvoir avancer, évoluer. Ça prend une société qui est forte. Une société qui est engagée dans cette voie-là. Je nous le souhaite en tout cas. Ça prend une personne. Et cette personne-là, c'est nous-mêmes. C'est la seule. Au. Au. Cheers. Il y a du nouveau à Victo. Voici Vecto, l'appli qui nous transporte. Votre outil de transport facile, rapide et agréable. Pour aller partout à Victo, sans conduire en solo. Tout est là, au bout des doigts. Simplifiez vos déplacements, réservez votre transport et visualisez l'heure de votre embarquement. 1, 2, 3, GO! Téléchargez Vecto dès maintenant. нюh. disturbed. Quelle? Passez votre histoire. C'est vrai pourquoi ?